Le patrimoine c'est tout. C'est pas l'histoire, c'est pas la qualité architecturale, c'est tout. Il y a beaucoup de documentaires qui montrent des gens qui habitaient la banlieue. Je ne sais plus, c'est un accordéaniste qui est handicapé, je n'ai plus en tête son nom, qui se promène en ville avec son fils. En ville, en périphérie de Paris. Il arrive devant un lieu et il dit que c'était mon collège. Il n'y a plus de collège. Il va plus loin. Là, c'était l'appartement de mes parents. Il n'y a plus d'appartement. Ce patrimoine-là, il est essentiel. Il est complètement zappé. Mais le patrimoine d'une vie sociale, familiale, de 40 ou 50 ans d'existence, c'est pas rien. Se rattacher à des signes de son existence, c'est essentiel. Et donc, d'une façon très manichéenne, décider qu'on détruit tel ou tel immeuble parce qu'un urbaniste a décidé de faire une percée urbaine ridicule. Comment on faisait ça dans les années 60 ? C'est devenu d'une bêtise affligeante. Voilà. avec sous couvert d'âneries durables, du genre, on va faire des nouveaux logements. BBC, je sais pas quoi. Mon énergie idiote. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'actualisation, l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, même s'il y a des problèmes thermiques, s'il y a des problèmes acoustiques, s'il y a des problèmes... De toute façon, généralement, quand on démolit, on fait la liste de tous les problèmes. On ne parle jamais de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'on ne va jamais montrer un intérieur délicat, un peu soigné d'une dame qui vit là depuis 40 ans. Jamais on montre ça. On va montrer la cage d'escalier dégueulasse. On va montrer... Peut-être qu'on a encore trop d'argent pour mener des politiques comme ça, parce qu'elles sont tellement idiotes, elles sont tellement méchantes, elles sont tellement sévères que je pense que si on avait moins d'argent, peut-être qu'on réfléchirait un peu mieux ou un peu plus. Ou peut-être qu'on réfléchirait tout court. C'est vrai que les mécanismes aujourd'hui qui ont été portés à partir de 2003-2004 avec la création de l'ANRU quand il y a eu le ministère de la Ville, elles paraissaient intéressantes au début, parce qu'effectivement, on pouvait se poser la question de savoir si on allait parler de la question du logement. Et en fait, on n'a pas parlé de la question du logement. On n'a pas parlé de la question des quantités de logement et de la gestion du logement. Et donc, il y a cette case-là qui était posée en disant, effectivement, si vous voulez de l'argent, il faut démolir. Voilà. Et donc, ça contraint tous les bailleurs à poser des démolitions qui étaient parfois totalement arbitraires, c'est-à-dire que sur cinq immeubles, on encasse deux. Pourquoi ces deux ? Bon, voilà. En ayant dit préalablement effectivement que tout allait mal, que tout était mauvais, que tout était dégueulasse, sans jamais imaginer qu'en ayant dit tout ça, en cassant par exemple deux immeubles, ce qui est déjà débile, on en laissait trois avec cette étiquette de c'est dégueulasse, c'est immonde, c'est machin. Alors pourquoi les trois restent dans un truc immonde ? Là, c'est un mystère, on ne sait pas. Bon, voilà. Et donc, il y a nous, avec Anne Lacatan et Jean-Philippe Vassal, depuis maintenant 1995, on s'interroge et on se base sur la question de ce patrimoine, des existants, de leur transformation, de leur capacité incroyablement forte à pouvoir fournir des logements merveilleux dans une économie qui est très maîtrisée, très faible, très calculée, très précise et qui se fait au cas par cas. Non pas de façon générale, comme on en parlait encore tout à l'heure, on prend une zone, on démolit tout, on refait, je sais pas quoi, on refait des routes, on refait des écoles, on refait tout. Bon, ben ça sert à rien. L'Henru préconise les démolitions. C'est pas qu'ils sont méchants, l'Henru. Ils préconisent les démolitions parce que cette image des grands ensembles est stigmatisée, donc on pense qu'on détruit dans les immeubles, ben finalement on va régler les problèmes. Bon, enfin, on les règle pas, parce que les gens, il faut bien les reloger ailleurs, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Bon. Et donc, sous couvert de régler des problèmes, l'Henru finance les démolitions et valide les dossiers généraux de reconstruction, la, 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 si il y a des démolitions. C'est-à-dire que les projets de financement global qui sont pas financés par la totalité, totalement financés par l'Henru, en fait, sont soumis au fait que l'Henru doit donner un accord sur le dossier global, à condition qu'un certain nombre de démolitions soient faites. Voilà. Donc, en fait, ils financent très peu, essentiellement des démolitions, et voilà. Alors, la rénovation, ça coûte plus cher que la démolition, mais quand on a démoli, il faut quand même reconstruire. Donc, la démolition-reconstruction coûte deux fois plus cher que l'actualisation et la transformation. Et quand on parle de transformation et d'actualisation, nous, c'est pas, on fait pas, c'est pas de l'isolant, où on met les gens derrière des petites fenêtres et tout ça. On essaie d'actualiser le logement, c'est-à-dire le rendre contemporain par rapport à des besoins assez simples de capacité de vivre, de vivre bien, généreusement, d'avoir du plaisir dans son appartement. C'est-à-dire qu'on améliore fortement la qualité des logements. Donc, c'est pour ça que, sur les projets de Bordeaux, sur les projets de Paris, on donne aux gens, quand ils étaient dans des immeubles qui avaient été très confortables dans les années 60, mais qui ne le sont plus, on leur donne des vrais logements. C'est-à-dire avec la capacité de pouvoir capter de la lumière, aller sur des balcons, vivre, avoir de la fluidité dans le logement, un truc, quelque chose d'assez simple, finalement, quand on y réfléchit, dont on a tous envie, qui ressemble à peu près à une villa, c'est-à-dire qu'on rentre, c'est un peu comme là, on sort, on va fumer, on ne va pas fumer, je ne sais pas. Mais on a une liberté d'usage. Et c'est le minimum d'un logement. Et c'est ce qu'on essaye de faire à partir des constructions existantes qui ont une capacité à permettre ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux gens. Et puis après, on règle les problèmes techniques, les problèmes énergétiques, tout ce qu'il faut. Et peut-être mille fois mieux que simplement une isolation sur une façade qui est quand même un peu ridicule et puis restrictive au niveau de la capacité d'évolution des bâtiments. ou quoi ? La notion d'inventaire, elle peut s'appliquer à tout. Elle est essentielle. C'est-à-dire que la notion d'inventaire, elle permet de connaître les choses avant de décider. Tant qu'on ne connaît pas, ce n'est pas la peine d'imaginer des projets. Bon. S'il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de savoir. S'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de projet possible. Je ne parle pas de concept, mais le concept de coiffeur, des architectes ou des urbanistes en général, ce n'est pas des concepts. il n'y a pas de projet. Mais il y a cette nécessité de savoir exactement ce qu'on a. Et donc l'inventaire, il permet d'arriver à quelque chose d'extrêmement précis. Et il porte sur tout. Il porte sur tout. Enfin, c'est bête à dire, mais effectivement, ce n'est pas la peine de décider que deux immeubles soient à démolir sur cinq si on n'a pas fait l'inventaire de tout ce qui se passe dans chaque immeuble, tout ce qui se passe dans chaque logement, tout ce qui se passe dans chaque famille. Et ça, c'est un travail un peu fastidieux, certes, mais qui donne, en fait, une situation, un état des lieux précis, à la fois social, architectural, technique, urbain, nécessité de service ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la poudre à chaque fois. On parle de choses qui existent et puis comme ça, ça nous permet assez simplement de revaloriser ce qui ne va pas, les petites choses qui ne vont pas, mais sans réenvisager le remodelage de l'ensemble. C'est-à-dire que parfois, il n'y a presque rien à faire. Parfois, il n'y a rien à faire. Parfois, il y a augmenté un petit peu. Parfois, il y a à ouvrir. Parfois, il y a à réagiliser. Parfois, il y a simplement à repeindre. Et donc, cette graduation, cette notion d'inventaire nous permet, en fait, de graduer les actions qu'on doit mener après pour, justement, arriver à des objectifs d'habitabilité qui soient performants. L'inventaire, forcément, il est d'ordre technique, architectural, et il est d'ordre social. C'est-à-dire que c'est le même sujet pour les familles. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit dans un inventaire qu'effectivement, il y a des gens qui vivent à 5 ou 6 dans un T3 ou T2, voilà, ça, c'est un inventaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cette famille-là ? Et c'est pour ça que la notion de concertation, telle qu'elle est prise aujourd'hui, elle est générique. C'est-à-dire qu'on fait une concertation, on annonce à tout le monde est-ce que vous voulez un gros ascenseur, un petit ascenseur, un gros... Bon, c'est pas une concertation. Ça, c'est... On a rempli une feuille de route, on a coché la case, et puis on s'en va, puis on fait ce qu'on veut. Donc, les travaux d'inventaire qu'on fait et de concertation, et en particulier celui qu'on avait fait sur la tour Bois-le-Croët, c'était de prendre chaque famille, une par une. « Vous avez ça, vous avez besoin de quoi ? Vous êtes combien ? Comment ça peut se passer ? Vous vivez dans un T3 ? Est-ce qu'il vous faut deux T4 ? Est-ce qu'il vous faut... » Et après, on a une notion encore très précise des besoins familiaux, en termes de capacité, en termes de surface. On connaît aussi, grâce à des relations avec le maître d'ouvrage, le taux d'effort des familles. Qu'est-ce qu'il peut se faire ? Comment on peut arranger ça ? Qu'est-ce que ça veut dire comme incidence sur les loyers, en sachant qu'on préconise qu'il n'y a aucune augmentation de loyer ? Voilà. Mais si on ne le prend pas au cas par cas, un par un, c'est-à-dire quand on fait un immeuble, on travaille sur un immeuble de 100 logements, on travaille sur 100 logements, pas un immeuble où il y a 100 logements. C'est 100 cas différents. Et c'est abordable. Forcément que c'est du travail, que c'est une attention, que c'est mouvant en plus, parce que les gens qui habitent, ils ont des idées, mais elles peuvent changer, elles peuvent bouger. Ils ne savent pas trop quand on leur pose la question. Donc il faut être aussi très attentif à ça. Ce n'est pas une affirmation d'un programme qui est engagé pour deux ans, et deux ans après, on leur lit les trop. Donc ça évolue. Donc c'est vrai que ça nécessite une présence et une attention constantes à ça. Mais au bout du compte, on a répondu de façon assez généreuse, dans une économie maîtrisée, à quelque chose qui correspond à une actualisation, contemporanisation de la vie et du logement. Voilà. Et on a fait le tour entre ce dont on parlait tout à l'heure, qui était cette espèce de notion du patrimoine social, c'est-à-dire leur histoire, c'est-à-dire quand on rentre dans une pièce, et tout est décoré, il y a la photo des enfants, il y a la photo du truc, tout ça, on peut dire que c'est très important et que ça ne doit pas bouger. Voilà. et que ça, on doit le conserver. Et puis c'est ça, autour de ça, qu'on doit augmenter la lumière, qu'on doit augmenter le plaisir, qu'on doit augmenter la fluidité, la capacité de vivre. C'est à partir de ça. Et aussi à partir de la capacité structurelle de l'immeuble, mais qui sont très, très, à 90%, capables d'évoluer. On démolit des choses qui sont construites de façon remarquable. Remarquable. Surtout dans les années 50-60, peut-être mieux qu'aujourd'hui, parfois, avec des logements qui sont généralement un peu plus grands que ceux qu'on fait aujourd'hui. Voilà. C'est un travail qui se fait au cas par cas, qui est long, qui nécessite beaucoup d'attention. C'est vrai que c'est plus simple de prendre un territoire, dire c'est un ancien territoire industriel, on va faire une zacque. Une zacque. C'est-à-dire qu'on casse tout, on garde trois bouts d'immeuble qui font office de mémoire et puis on fait, après des concours d'architectes, chacun fait sa petite cacahuète, la pose à côté. Ça ne fait pas de la ville. Ça ne fait pas de la ville. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça fait des concours d'architectes. Voilà. La ville, c'est quoi ? C'est que de la densité. La densité, l'augmentation et de la diversité. Et donc créer des territoires neufs, en parlant de mixité, en parlant de diversité, on s'offiche le doigt dans l'œil. Parce que la diversité, la mixité, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Ça se fait naturellement. Ça se fait par des mouvements. Ça se fait par des changements de mentalité. Ça se fait par des points de culture qui se glissent dans des espaces qui n'étaient pas prévus. Ce qu'on voit, c'est assez remarquable. D'ailleurs, ce que je trouve très étonnant, c'est quand on donne souvent à des collectifs d'artistes des lieux qui sont un peu en transition. On voit l'hôpital Saint-Vincent ici. On a donné aux artistes le droit de s'installer pour une durée limitée. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche très bien. Et pourquoi il y aurait une durée limitée à ça ? Pourquoi ? Si ça marche très bien, ce n'est pas la peine. Donc voilà. Donc c'est une espèce de… Je ne sais pas. C'est une mentalité un peu curieuse. c'est une espèce de confiance. On n'a pas très confiance dans les gens, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut les contrôler, il faut les maîtriser. Enfin, on s'aperçoit là, qu'on est de plus en plus contrôlés et maîtrisés. Et ce n'est pas fondamental, même méchant. C'est à l'origine. C'est qu'on a l'impression qu'il faut tout guider. Donc il faut tout manager. Mais la vie des gens, il ne faut pas la manager. Il ne faut pas leur expliquer comment il faut qu'ils vivent. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Quand on donne 60 m² ou 40 m² de jardin d'hiver et de balcon à des gens qui ont un loyer fixe, ce n'est pas la peine de leur expliquer comment il faut aller habiter leur jardin d'hiver. Ils ont très vite compris qu'ils pouvaient le faire tout seuls. Notre société doit aller vite. D'abord, je ne sais pas pourquoi on irait vite. Pour faire des conneries, ce n'est pas la peine de se presser. On en a fait assez. Les chiffres que je citais sur l'ANRU, on a été vite, on a cramé du pognon, on a foutu des gens dehors. Ça, c'est une méthode. Après, un bailleur social dit forcément qu'il doit gagner de l'argent. Moi, je suis d'accord. mais ils ont gagné tellement d'argent sur des logements qu'ils n'ont pas entretenus depuis des années 60. Quand un directeur de, je ne dirais pas le plus grand bailleur parisien, en séance plénière dit « ces immeubles, c'est des vaches à lait », c'est quand même à la fois très respectueux par rapport aux gens qui habitent dans ces immeubles-là et très irrespectueux par rapport à l'économie. c'est-à-dire par rapport à la maintenance des immeubles qu'ils ont fait. Bon, voilà. Donc, l'histoire de l'argent, il n'y a pas de temps pour, il n'y a pas de temps long. Ce qu'on sait simplement, c'est que si on réactualise un immeuble, on le transforme aujourd'hui en un immeuble qui a 50 ans, on le revalorise. C'est-à-dire que la valeur foncière, la valeur de l'immeuble lui-même, elle est revalorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre un immeuble des années 60, avec ses boîtes à trous, avec ses petites fenêtres et les machins, et que si cet immeuble est transformé comme ce qu'on fait là, c'est pas du tout la même valeur de l'immeuble. Il y en a un qui, parce que les gens pensent que ça vaut rien, il vaut zéro, et de l'autre côté, ça reprend une valeur foncière actualisée. Bon, donc ça veut dire que le patrimoine des bailleurs, il augmente, il accroît. C'est-à-dire qu'avec un investissement assez faible, ils ont une valeur foncière qui augmente totalement. Mais ça, ils le disent pas. Ils le disent pas. Alors c'est vrai qu'ils peuvent aussi louer des logements insalubres au prix s'ils veulent. Et là, ils gagneront encore plus d'argent. Ils feront zéro investissement dans des immeubles pourris, dégueulasses, mal entretenus. Là, ils gagneront du fric. Mais ça s'appelle des marchands de sommeil, ça. Ça s'appelle pas des bailleurs sociaux. Tous les bailleurs sont pas comme ça. C'est pas... Voilà, je veux dire que le travail qu'on a fait à Bordeaux sur le Grand Parc, une cité qui est inscrite à l'intérieur du territoire bordelais, qui est quand même un territoire assez bourgeois, c'est une cité qui a été mal aimée par les Bordelais, enfin. Pour eux, c'est naturel. Enfin, le bailleur qu'ils appellent Aquitanie, c'était un très bon bailleur. C'est-à-dire qu'effectivement, on rentre dans des logements qui sont entretenus avec un soin, avec un truc. Et donc, c'est ce qui était intelligent justement, c'est qu'il y a une espèce de... Je pense que plus ils ont... Les bailleurs ont eu tendance à entretenir, à faire attention, plus ils comprennent que c'est intelligent de revaloriser à la fois leur patrimoine et de revaloriser la qualité des habitations qu'ils offrent aux gens. Bon. Je ne dis pas que tout est mal. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on critique non plus, c'est-à-dire dresser la liste de tout ce qui va mal. Le logement social en France, c'est une institution formidable. Bon. Tout le monde... Beaucoup de gens sont logés. Il y a des efforts incroyables qui sont faits. Je parle juste des alternatives aujourd'hui qui doivent être un peu plus adaptées, un peu plus fines par rapport à des besoins. Bon. Et c'est vrai que la politique de l'ANRU, elle a repris une forme générale comme ça. Sans arriver, ça se donnait la possibilité d'arriver à des situations un peu plus précises, presque individuelles. Mais c'est la machinerie de tout ça qui est complètement débile. Pour aller vite, pour aller... Voilà. Donc on ne se pose pas les questions. Mais globalement, pour prendre d'autres situations d'autres pays, le logement social en France, il est quand même... C'est une machine incroyablement forte et qui a été très performante. Voilà. Donc elle perd un peu de sa performance aujourd'hui parce qu'il y a des rétrocessions sur des promotions privées, il y a des choses un peu pas claires, un peu ambiguës. Et donc c'est vrai que l'argent se mêle un peu à ça, mais pas de façon très performante parce qu'au bout du compte, les objectifs, c'est d'habiter quoi. Et d'habiter bien, agréablement. Enfin le sujet de Paris, c'est que les grandes villes, et en particulier Paris, on ne peut pas... Le problème des généralités, c'est ça, c'est qu'on annonce politiquement qu'effectivement, on constate que les gens ne peuvent plus habiter Paris, que Paris est trop cher, que si, que là, que... Bon. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On continue les mêmes politiques, avec un discours d'empathie du dimanche soir, en disant les pauvres gens, les trucs, et le lundi matin, on part à fond les ballons, à tout péter, à tout coup de main. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est plus important d'avoir un arbre devant sa maison plutôt que de savoir comment on est dans sa maison. Donc ça, c'est passionnant, oui. On fait des immeubles en bois, mais on ne se dit pas... Le bois, les arbres, les trucs, c'est tout. C'est devenu plus important que tout. Donc il faut construire en bois à Paris. Bon, c'est vachement intelligent. Bon, je ne sais pas quoi. Mais on construit quoi ? Des immeubles en bois ou des logements ? Avec des gens dedans. Donc le sujet, il n'est pas de se construire en bois ou en plastique, en ouille ou en béton. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on donne, si on parle du logement, qu'est-ce qu'on donne aux gens ? Voilà. Est-ce qu'on parle du confort ? Est-ce qu'on parle du plaisir ? On est restés confinés pendant des mois avec tous nos politiques qui pleuraient, en disant oui, sortez, parlez-vous depuis vos balcons ? Depuis vos balcons, quoi ? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est qu'un urbaniste ? Si on fait la définition un urbaniste, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui vit... C'est une personne qui vit sur la Lune et qui regarde la Terre depuis la Lune en disant tiens, ici, je vais faire un petit carré et puis on va tout casser et puis on va faire un concours de six architectes et puis d'un paysagiste au milieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et puis je vais tracer un axe qui ne relie rien à pas grand-chose et puis un autre axe en diagonale parce que forcément, les diagonales, il y en a eu dans tous les plans d'urbanisme. Cerda, il a fait cette diagonale. Formidable. Voilà. Et ça... Je parle de la profession. Je ne parle pas d'un urbaniste en particulier, des gens formidables, mais quand même qui participent à ça. Moi, je connais peu d'urbanistes qui ont la même attention que celles qu'on porte à chaque logement quand on travaille avec Anne et Jean-Philippe. Voilà. Parce qu'on leur demande. Donc, ils sont prêts à le faire. Je veux dire, tracer un axe. Il y a des termes comme ça. C'est désenclaver. Il faut désenclaver des choses. Voilà. C'est toujours... Il y a toujours des bonnes raisons pour mal faire ou des mauvaises raisons pour bien faire. Je ne sais pas. Ça dépend de quel côté. Donc, il faut désenclaver des choses. C'est vraiment formidable. Mais on avait travaillé un peu sur un site à Nantes qui s'appelle Malakoff, qui est sur la Loire, qui est derrière la petite Amazone, qui est une espèce de zone très sauvage, qui est à peu près 800 mètres de la gare de Nantes et qui est une cité particulière. Donc, forcément, elle est enclavée, mais elle est dans la plus belle des situations. Elle est sur la rive et derrière, elle a une forêt. Elle est enclavée. Elle est enclavée de quoi ? Elle n'est pas enclavée. Elle est vachement bien placée. C'est tout. Et donc, à un moment donné, comme forcément c'est une zone qui est un peu à part, comme c'est des cités, comme c'est... Il faut trouver un geste urbain qui fasse que ça redevienne autre chose. Mais ça ne redevienne rien. Elle n'est pas enclavée. Elle est merveilleusement placée. Et la majorité des architectes aujourd'hui, ils disent des choses. Ils disent à peu près la même chose que ce qu'on raconte aujourd'hui, mais ils ne le font pas. Et tant qu'on ne le fera pas, on n'y arrivera pas. Et si, sur une période de 10 ans ou 20 ans, on a transformé peut-être que 800 logements, c'est zéro par rapport au nombre de logements qu'on aurait dû transformer. Et je ne parle pas nous. Je dis tous les architectes. Il y a plein de jeunes architectes qui sont prêts à ça. Sauf qu'ils sont coincés dans cette espèce de système de mécanique un peu sordide, finalement. Est-ce qu'on peut parler justement d'architecture humaniste vous concernant ou pas ? Non. 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 On fait des logements. D'accord. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour Anne-Jean-Philippe. Je ne suis pas humaniste. D'abord, ça voudrait dire que je n'ai pas les moyens de l'être tous les jours, humaniste. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'on est humaniste. On travaille simplement sur l'augmentation de la capacité. et on répond, on essaye de répondre précisément en faisant attention aux gens à leur offrir le maximum. Voilà. On est peut-être généreux, on n'est pas humaniste. On fait notre boulot. On fait notre boulot. Voilà. Et on le fait notre boulot dans un monde qui est de moins en moins sérieux, d'une certaine façon. Et quand je dis sérieux, c'est joyeux. Voilà. Sérieux, c'est faire sérieusement, offrir sérieusement toute la générosité qu'on peut donner aux gens. C'est pas être sérieux dans ses bottes. Voilà. Mais on le fait précisément, sérieusement, en donnant le maximum. Et donc, pour moi, on essaye d'aller vers la joie. C'est pas... C'est pas fastoche. C'est pas fastoche. C'est pas fastoche. C'est pas fort.